Un titrage, c'est une manipulation qui permet de déterminer la concentration inconnue d'une solution. L'idée, c'est de prendre un volume bien précis de cette solution de concentration inconnue et de faire réagir toutes les molécules qui s'y trouvent. Prenons un exemple. J'ai une solution d'acide, HCl, et je ne connais pas sa concentration. Je vais verser dans un bécher ou un Erlenmeyer. Ici, c'est un Erlenmeyer qui est dessiné, mais ça n'a pas d'importance. Je verse une quantité bien précise de cette solution, disons 20 ml. Je ne sais pas combien de molécules de HCl sont présentes dans le bécher. Par contre, je sais que toutes elles se sont dissociées en H+, et Cl-, puisque HCl est un acide fort. Et que chaque molécule de HCl, un ici, qui s'est dissociée, a donné un ion H+, un ici aussi. Donc si je parviens à déterminer la concentration en ion H+, je connaîtrai ma concentration en HCl, c'est la même. Or, je sais comment faire réagir du H+. Si je le mets en contact avec du OH-, ils vont se neutraliser en formant une molécule d'eau. Et cette réaction-là aussi sera complète. Dernier point, je dois utiliser un indicateur coloré. Par exemple, la phénolphtaline. C'est une substance intéressante, car elle est incolore dans un milieu acide et rose dans un milieu basique. Je te rappelle que dans le bécher, il y a de l'acide chlorhydrique. J'y ajoute quelques gouttes de phénolphtaline, et ma solution reste incolore, puisque le milieu est acide. Alors, un titrage, ça consiste à ajouter petit à petit, en mélangeant et en vérifiant la couleur, on va ajouter de quoi neutraliser les ions de la solution inconnue. Si j'y vais doucement, je peux repérer le moment où la couleur changera. C'est le moment où ma solution deviendra basique. Le moment où j'aurai ajouté exactement la même quantité de OH- que de H+, dans la solution. Enfin, une goutte de plus. Mais bon, à ce moment-là, mon titrage est terminé, et on considère que le nombre d'ions OH- est égal à celui de H+. Je suis parvenu au point d'équivalence. Et là, si je sais combien de môles d'ions OH- j'ai versés dans la solution, je peux en déduire le nombre de môles d'ions H+, qui s'y trouvaient. C'est le même. Et si je connais le nombre de môles d'ions H+, dans la solution, j'en déduis le nombre de môles de HCl qui y ont été versés. C'est encore le même. Et puisque je connais le nombre de môles de HCl dans les 20 ml de solution, j'en déduis la concentration. Les formules centrales de ce problème sont d'abord le fait que la concentration, c'est le nombre de môles divisé par le volume, par définition. Je peux réarranger cette relation en isolant le nombre de môles N, qui se trouve dans un volume V, d'une solution de concentration C. N, c'est C fois V. Et puis il y a le fait qu'au point d'équivalence, il y a dans la solution le même nombre de môles de H+, que de OH-, N1 égale N2 au point d'équivalence. Pour connaître précisément le nombre de môles de OH-, qu'on a versés dans la solution, on utilise une burette. Elle permet de verser goutte à goutte la solution basique, et de lire sur la graduation le nombre de millilitres versés, c'est-à-dire V2. Bien entendu, la concentration C2 de la solution basique doit être connue. Ainsi, à partir du volume versé et de la concentration connue, on trouve le nombre de môles N2, c'est C2 fois V2. Bon, allons-y. Ce qu'on sait sur notre solution acide de concentration inconnue, c'est du HCl qui se dissocie en H+, et Cl-, la concentration C1 est inconnue, point d'interrogation, et le volume V1, il est de 20 millilitres. Ce qu'on sait sur la solution basique, prenons du NaOH de concentration C2 égale 0,10 molaire. Et le volume V2, il sera déterminé au moment où la phénolphtaléine changera de couleur, et colorera la solution en rose. Le NaOH, c'est une base forte, il se dissocie complètement en solution. NaOH devient Na+, OH-, et 1 NaOH donne 1 OH-, La concentration C2, qui est la concentration en NaOH, est la même que la concentration de OH-, L'acide et la base entièrement dissociés vont réagir suivant H+, Cl-, plus Na+, OH-, ça donne, alors H+, et OH-, ensemble, ça fait de l'eau H2O, et puis Na+, Cl-, c'est du sel, il est dissous dans l'eau. Alors clairement, Na+, et Cl- sont des ions spectateurs. La seule chose qui nous intéresse, c'est la réaction de H+, avec OH-, elle est complète, et elle nécessite 1 ion OH-, pour chaque ion H+. On ajoute de la base dans la solution petit à petit, et arrive le moment où la solution devient rose et reste rose. Donc la solution est basique, il y a un excès vraiment minime d'ions OH-, c'est le point d'équivalence, où le nombre d'ions OH-, est le même que le nombre d'ions H+. Là, on s'arrête, et on lit la graduation sur la burette. En principe, on a commencé à la graduation 0, et la lecture de la graduation donne le volume. Sinon, tu fais simplement la différence entre la graduation finale et la graduation initiale, et tu obtiens le volume versé V2. Alors ici, on lit 48,6 ml. Il a fallu 48,6 ml de base pour neutraliser l'acide présent dans le bécher. Et on peut savoir combien de môles dions OH- se trouvent dans ces 48,6 ml. Le nombre de môles d'OH- versé, c'est la concentration de la base, fois le volume versé, le volume en litres évidemment. Donc 48,6 fois 10-3 litres. Ce nombre N2 vaut 0,10 môles par litre, fois 48,6 fois 10-3 litres. Les litres tombent, et ça donne 4,86 fois 10-3 môles de OH-. Donc voici le nombre de môles d'OH- utilisé dans notre titrage. Pour neutraliser tous les ions H+, présents dans le bécher. Et qu'est-ce qu'on a dit ? Ce nombre de môles de OH- est le même que le nombre de môles de H+, qui était présent dans le bécher. N1 égale N2. Ben voilà, on connaît le nombre de môles de H+, qui était présent dans le bécher. Donc dans le volume V1 de 20 ml, ou 20 fois 10-3 litres. Mais du coup, je peux facilement calculer la concentration en H+, de cette solution. La concentration, c'est le nombre de môles divisé par le volume qui contient ce nombre de môles. J'ai déterminé qu'il y avait 4,86 fois 10-3 môles de H+, dans 20 fois 10-3 litres de la solution inconnue. La concentration en H+, c'est donc de 4,86 fois 10-3 môles sur 20 fois 10-3 litres. Les 10-3 s'éliminent, et je n'ai pas besoin de la calculatrice pour savoir que ça fait 0,243 môles par litre. Donc ça, c'est la concentration en H+, dans mon bécher. Et chaque H+, du bécher vient de la dissociation de une molécule de HCl en H+, et Cl-. La concentration en HCl de ma solution inconnue de départ est donc, elle aussi, de 0,243 môles par litre. Donc comme je te l'ai expliqué plus haut, il y a deux formules indispensables pour résoudre ce problème. Au point d'équivalence, le nombre de môles de OH- égale le nombre de môles de H+, N1 égale N2. Et puis, quand on a calculé les nombres de môles, on a utilisé la formule qui vient de la définition de la concentration. C égale N sur V, donc N égale C fois V. On peut donc transformer cette première relation en remplaçant les nombres de môles par le produit de la concentration, par le volume de chaque solution. Et ça devient C1 fois V1 égale C2 fois V2. Et puisque notre inconnu, c'est la concentration de la solution du bécher, qu'on a appelée C1, on peut isoler celle-ci, et on obtient directement C1, c'est C2 fois V2 sur V1. Attention cependant, ce raccourci n'est valable que si, dans toutes les relations qu'on a écrites, les coefficients stoichiométriques sont identiques. Une molécule de HCl apporte un ion H+, une molécule de NaOH apporte un ion OH-, et un ion H+, réagit avec un ion OH-, et bien sûr, toutes nos réactions étaient complètes. Si ce n'est pas le cas, si par exemple la solution acide est une solution de H2SO4, donc chaque molécule libère deux ions H+, alors cette relation doit être adaptée. Il faudra réfléchir un petit peu. On verra ça dans les vidéos suivantes.